Le salut que Dieu offre Le salut que Dieu donne. Le salut c'est un don. C'est le don de Dieu. Et voici ce que David va dire alors qu'il en a tellement besoin. Il veut dire auprès de toi est la source de vie. C'est auprès de Dieu. De toute éternité, quand il n'y avait rien, le salut était auprès de lui. Il avait déjà tout prévu, absolument tout prévu. Connaissant déjà tout avant, parce que lui, il n'a rien à apprendre, il n'a rien à découvrir. Il sait tout. Il ne traverse pas les temps. Il est dans tous les temps. Et il les contrôle. Il sait avant toute chose ce qui arrivera. Parce qu'il est où tu n'es pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Et il peut ce que tu ne pourras jamais. Et puis, de toujours, toujours, sachant qu'on aurait besoin de lui. Vous vous rappellerez qu'il nous a créé d'une façon particulière des cas d'amour particuliers. Vous ne pouvez pas faire plus parce qu'il nous a créé à l'image de son amour. Souvenez-vous qu'il présentera son fils dans l'émogile de Matthieu, en disant, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et c'est à cette image-là qu'il nous a créé. Quand nous irons au ciel, et quand on verra le maître Jésus, quand Jésus est venu sous la terre, quand Jésus viendra nous prendre un jour, on verra quelqu'un qui ressemble à un homme. Nous sommes l'image de son amour. Je recommence. Nous sommes l'image de son amour. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Dieu nous aime, écoutez, d'une façon particulière. Il a voulu être notre créateur. Mais aussi, il a voulu que nous nous choisissons comme Dieu. Il a mis à l'homme, tu sais, tu es important. Je t'aime beaucoup. Tu es véritablement l'amour de ma vie aussi. En toi, j'ai l'image de mon fils. La Bible dit que Jésus est l'image de son Père. En toi, il y a véritablement mon image. Je t'aime véritablement. Je te donne tout. Tout ce monde visible, c'est à toi. La terre avec tout ce cadre infernole, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, c'est pour toi. Il n'y a pas plus grand que toi sur cette terre-là. Il n'y a pas plus grand. Tu es le roi de la terre, Adam. Tu es le roi de la terre. Tu contrôles tout. Tout est à toi. Tout est pour toi. Tout est écrié pour toi. Je suis content. Écoute, je l'ai écrié par mon image. Je l'ai écrié par mon amour. Je recommence. Je l'ai écrié par mon image. Je l'ai écrié par mon amour. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui était écrié n'était écrié sans elle. Car tout ce qui était écrié était écrié par elle. Le livre de Colossiens, en lui, en lui, pour lui et pour lui, tout a été écrié. Monde visible et invisible. Dieu a voulu se... Écoutez, il veut que nous soyons plus qu'une image. Il veut que nous soyons fils. 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 Fils et héritier. Fils et héritier avec son fils. C'est son désir réel, réel, réel. Mais comment, comment ces choses peuvent se produire ? Comment cela va se produire ? Mais il faudra que, un temps, tu... Il va falloir que je te manque. Il va falloir que tu sois accro de moi. Il va falloir que tu me désires. Il va falloir que tu viennes vers moi. Et tu dis, tu étais mon créateur, mais maintenant, tu es mon Dieu. Je t'aime, Dieu. Je t'aime, Dieu. Adam n'avait pas demandé à être créé. Mais Adam doit demander que Dieu soit son Dieu. Il doit le choisir. Et donc, cette soirée, c'est ce que je voudrais essayer de te faire comprendre. Et David le comprend. David est prophète. C'est un homme qui nous ressemble. C'est un homme qui peut connaître des hauts et des bas. Et je ne rentre pas dans les détails de sa vie. Simplement, je sais que c'est un homme qui a besoin de grâce, de grâce, de grâce, de grâce. Et il sait que l'homme qui aisé peut être rassasié, d'aimer, de la maison de Dieu. Et il sait très bien que, à la droite de Dieu, auprès de Dieu, il y a la source d'eau vive. Préparez depuis toujours, je vous le promets. Avant les temps, écoutez, dès les temps éternels, avant les temps éternels, parce que Dieu est Dieu d'éternité en éternité, ne rentrons pas dans l'éternité de Dieu. C'est beaucoup trop grand, beaucoup trop grand. Mais tout simplement, je voudrais essayer de vous faire comprendre. Avant toute chose, quand il n'y a rien, quand Dieu n'a rien crié, il est là, il est là, il est là, il est là avec ses projets, dès les temps éternels, avec le projet de te sauver, de te bénir. Et le salut est à côté de lui. Et David, quand on a besoin de vivre auprès de toi, est la source de vie. Et ce qu'il peut vivre, ce n'est pas n'importe quel eau. Écoutez, ce n'est pas n'importe quel breuvage. C'est la vie de son fils. Son fils s'appelle la vie. Je recommence. Son fils s'appelle la vie. Il est la vie. Il a dit, je suis la vie. Jean 6, verset 47. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Son fils, c'est la vie. Son fils, c'est la vérité. C'est la vérité de la vie. Et c'est la vérité de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ton nom est cité. Dieu t'appelle, Dieu t'aime. Je le répète souvent, comme j'évangélise, tu n'es pas obligé de te retrouver perdu. Tu n'es pas obligé d'être perdu. L'enfer, c'est pour le diable et ses démons. Mais pour toi, il y a la source de vie qu'on appelle Jésus. Dieu a le droit de connaître Jésus. Il a dit deux ou trois. Un seul homme avec un témoin. Et qu'il écoute ce témoin-là et qu'il accepte. Je suis là. La vie est là pour sauver. Parce que l'amour de Dieu, écoutez, c'est quelque chose d'ininterimable. L'amour de Dieu est pour l'éternité, pour le repentant. Il y a quelque temps, je réfléchissais à une parole que Dieu disait à Jérémie. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Et c'est pour cela que je te conserve ta bonté. Et je réfléchissais, je réfléchissais, parce que je me retrouve dans Matthieu, chapitre 17, si je ne me trompe pas. Et là, je vois Pierre, Jacques et Jean qui sont montés sur la montagne de la Transfiguration. Et puis, voici que Moïse et Élie sont apparus. L'un, c'est la loi et l'autre, c'est les prophéties. Et puis, ils savent que ces choses-là, aucun homme n'a pu les accomplir parfaitement. Il faut celui qui s'appelle la vie et qui s'appelle la parole de Dieu qui peut accomplir toutes ces choses-là. Alors, ils vont parler avec lui en disant tout ce qu'il va réaliser à Jérusalem et de quelle manière il allait souffrir. Et puis, ça s'est passé de cette façon-là. Et voici, ils sont partis. Et Jésus reste à seul parce que Jésus, vous le savez très bien, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties. Et c'est l'accomplissement de tous les désirs de Dieu, de toute la loi de Dieu. En lui, tout est achevé. En lui, tout est accompli. Père Jacques et Jean sont là dans un étendement énorme, 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 énorme. Ils ont entendu ce qui a été dit. Ils ont vu ce qu'ils ont vu. Mais ils ont vu aussi le ciel s'ouvrir et une voix qui se faisait entendre, la voix de Dieu. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Alors, j'essaie de réaliser une chose. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Attention, cet amour-là, maintenant, est transvidé dans mon Fils. Et si tu veux que l'éternité continue, il faut passer par mon Fils. Si tu veux que cet amour continue, il faut passer par mon Fils. Tu as le droit d'être sauvé. Parce que cet amour-là est pour toi. Cet amour s'appelle la vie. Cet amour s'appelle la vie. Et t'écris que ces paroles étaient la vie. Et puis, ces paroles étaient la lumière du monde. La lumière, elle nous éclaire, nous délire. C'est une lumière qui libère. C'est une lumière qui rend libre ce mot qui est écrit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu peux être libre ce soir. Mais véritablement libre, comme nous l'avons entendu. Tout est possible au libérateur. C'est le libérateur. Le salut est parfait. Ne pas seulement se contenter de pardonner ton âme et ton esprit. Il veut tout changer d'intérieur comme l'extérieur. Il peut tout faire. Il peut passer de l'amour à la vie, des ténèbres à la lumière. De la puissance du péché, de la puissance du diable à celle de Dieu. C'est ce qu'il peut faire. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Il le désire véritablement. Moi, je n'ai pas d'autre message que ce message-là ce soir pour vous. Parce que c'est le message qui sauve. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime véritablement. Et il est à côté de chacun. Ici, ça ne ressemble pas à un tribunal. Personne n'est jugé. On appelle tous les pécheurs les pires, les pires, les pires, les pires. Venez, Jésus vous aime. Vous pouvez être sauvés. Et vous pouvez être pardonnés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tu peux être sauvé ce soir. Tu peux rentrer chez toi rempli d'espoir. Tu peux dire à ton épouse, je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Tu peux dire à ton fils, tu peux être sauvé, mon fils. Parce qu'il m'a sauvé. Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. J'aimerais le regarder. J'aimerais le contempler. J'aime le contempler. Méditer, c'est tellement beau, vous savez. Méditer, c'est essayer de le comprendre. Et parfois, je l'imagine, je l'imagine à part façon, comme un homme. De toute façon, il s'est fait tant, mais c'est à cette façon-là, je veux le comprendre. Mais surtout, illimité. Illimité. Et puis, j'imagine ce maître, ce maître bébéyeux, quand il passait dans les villes, quand il s'adressait aux gens, quand son regard se posait sur quelqu'un. Et j'ai remarqué aussi une chose dans la parole de Dieu, quand quelqu'un cherchait son regard, il ne détournait pas son regard. Il regarde. Est-ce que tu te souviens d'une femme courbée depuis 18 ans ? Pourquoi je dis ça ce soir ? Mais l'Église est aussi une future femme. L'Église est aussi une femme qui a besoin d'aide. Essayez de réaliser ce que je veux comprendre. C'est une femme liée depuis 18 ans par un des esprits qui la rendait courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Son corps était atrophié, mais aussi son esprit, son âme. Pourquoi l'aide du possédé ? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Ici, il n'y a pas de jugé. Jésus ne l'a pas jugé. Jésus l'a délivré. Ce que je voudrais vous faire comprendre ici, il n'y a pas de reproche à faire à qui que ce soit. Et croyez-moi, il n'y a pas de reproche à faire à qui que ce soit. Mais tout simplement, elle sait que Jésus est rentré. Il est là à la synagogue. Elle n'a pas le droit à la synagogue. Ce n'est pas possible. Les possédés n'entrent pas dans la synagogue. C'est défendu qu'ils entrent. Mais elle est rentrée. Ah, comment les gens ont dû... S'il était plein, mais quand elle est rentrée, personne ne s'attaque à ces femmes-là. Écoutez, même qu'elle est courbée, même qu'elle paraît politique, ils savent tous qu'il y a d'autres choses. Ils connaissent sa vie, ils connaissent le mot, ils connaissent son regard, ils connaissent ce qu'elle a fait. Ils la connaissent. Ils savent qu'elle est. Ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. Personne ne l'a fréquenté. Mais elle est rentrée. Et Jésus l'a vu venir. Il a regardé sur elle. Écoutez, il a regardé sur elle. Lui, il sait. Il dit, ça fait 18 ans que Satan la tient liée. Il ne se bat pas du même. Ce n'est pas possible. Elle est venue pour lui. Elle sait, elle, que lui ne la rejettera pas. Mais qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. C'est lui qui a dit, mais vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que le cœur du Père, le cœur de Dieu n'est que miséricorde. Il est venu prouver la miséricorde de Dieu en voulant sauver le pire des pires. La pire des pires. Et aussi le meilleur des meilleurs. Parce que le meilleur des meilleurs peut devenir le pire des pires. Vous savez pourquoi ? Il se sent tellement bon. Il se sent tellement juste. Il s'imagine qu'il n'a pas besoin de Dieu. C'est bon pour les pécheurs. Mais le plus grand des pécheurs, c'est de ne pas chercher le regard de Jésus-Christ. Le plus grand des pécheurs, c'est de ne pas venir à la vie que Jésus offre. Le plus grand des pécheurs, c'est de rejeter le Seigneur. Le Seigneur peut tout pardonner. Et il peut sauver n'importe qui. Qui que tu sois ou quoi que tu aies fait. Il y a une place pour toi à la croix. Il y a une place pour toi au ciel, si tu veux. Il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu, si tu veux. Mais si tu ne veux pas aller vers lui, tu ne pourras pas te sauver. Tu seras perdu car tous les hommes ont péché et sont privés de la mort de Dieu. Absolument tous. Tu es pécheur. Que tu sois 1% ou 100%. Tu es pécheur. Et il était impossible de rentrer au ciel. Car rien d'impur dit de souiller de ne rentrer au ciel. Et il n'y a pas de pire que le péché pour souiller et être impur. Le plus petit des péchés est un péché impur. Et il souille l'âme, l'esprit, le corps. Mais le Seigneur, dans cette soirée, est prêt à pardonner. D'une façon particulière, parce qu'il a voulu porter tes péchés, mes péchés, de tous ceux qui le croient. Le jour que j'ai cru, je sais qu'il s'est chargé de mes péchés. Il les a emmenés à la croix. Il les a crucifiés. Il m'a lavé parce que ce sont précieux. J'essaie d'imaginer ce maître portant sa croix. Mais regardez-le, s'il vous plaît, dans Jean, au chapitre 19, verset 17. Jésus portant sa croix, quand j'ai l'occasion d'aller à Jérusalem, je me souviens de ses lieux. Et puis le maître, la sortante du prétoire, où on l'a défiguré, où on a labouré son dos, où on l'a humilié, où on a craché sur son visage, où on l'a chargé de ce bois terrible, lourd, ce tronc. Je l'essaie d'imaginer, sortant de la ville portant sa croix. Et montant sur ce petit, sur cette petite colline, depuis des millénaires, Satan s'était assis dessus, croyant que c'était son trône. Mais non, ce n'était pas son trône. C'était le lieu de son jugement. Ce n'était pas son trône. C'était le lieu de la rencontre de Dieu avec, et la rencontre de Jésus avec tous les hommes. C'était celui-là. Il dit, quand je serai élevé entre terre et ciel, j'attirerai tous les hommes en moi. Et c'est pour ça que j'aime parler de la croix. J'aime parler de la croix. Dans ma jeunesse, j'aimais bien écrire, vous savez, j'aimais bien écrire, j'aimais bien écrire. Et je rajoutais un petit mot comme ça, puis un petit mot comme ça. Et puis je voulais des beaux messages. Je voulais vraiment des beaux messages. Et puis, bien sûr, je n'en ai jamais fait de beaux. Mais un jeune m'a dit, écoute, prêche la croix. Alors j'ai prêché la croix. Et depuis pas mal d'années, je prêche la croix. C'est une grande joie. D'abord, on dit, j'en ai dit tôt. Oh oui, c'est simple. Si vous voulez entendre parler de l'amour de Dieu, bien faites parler, j'en ai dit tôt. Mais j'en suis fier. Parce que c'est cet amour-là qui m'a sauvé. Tout en condamnant le péché. Mais c'est cet amour-là qui m'a sauvé. Et je sais que c'est cet amour-là qui peut te sauver à toi. Parce que tu as besoin d'être sauvé. Et tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Et il est venu te rechercher. Parce que c'est le berger qui cherche. La brebis qui s'est égarée. Il t'aime véritablement. Il n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Oh, Jésus-Christ, un peu demeuré éternellement. Si tu le désires, viens, viens. Viens, celui qui t'appelle. Reviens à ton père qui t'aime. On chantait ce cantique autrefois. Qu'est-ce qu'il était beau, ce cantique. Et puis il a monté sous cette croix-là. Et il a pu lui dire, écoute. Il a pu lui dire, tiens, et à ses débrous. Ne bougez pas de là. J'ai des choses à vous montrer. J'ai des choses à juger avec vous. Parce que je vais vous dépouiller. Ce n'est pas de vous sauver. Vous resterez là. Restez là. C'est moi le patron. Je monte ici. Ici, c'est mon trône. Ce n'est plus ton trône. Ici, c'est l'endroit du vaincu. Et c'est l'endroit du nouveau vainqueur. Je suis le vainqueur. Tu as terrassé Adam. Moi, je suis venu le relever. Là où Adam a laissé tomber le drapeau de l'évangile. Le drapeau du ciel. Moi, je lui reprends. Je l'ai promis. Je l'ai promis. Mon père l'a promis. Et tout ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Mon père l'a promis. Rappelle-toi Satan. Rappelle-toi ce qu'il t'a dit. La pausérité de la femme. La pausérité de ce couple-là. Va t'écraser la tête. Tu seras vaincu. Et je vous promets, la tête du serpent a véritablement été écrasée. C'est une réalité. Tu as le droit d'être sauvé. Ne reste pas perdu. Je suis juste sur le bois de la pausérité de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qu'il va dire ? Il a dit beaucoup de choses. Mais il y en a une qui me prépare particulièrement. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, quel choc. Il n'y a pas longtemps, je pensais au s'en tenir, aux mains qui étaient là. Je crois que c'est cette parole-là qui l'a troublée. Cet homme dur. Cet homme qui l'a emmené du prétoire jusqu'à Golgotha. Cet homme qui a permis qu'on le défigure. Il y a Rachida en bas. On le remplit de crachins. Cet homme qui lui a fait changer cette loupe de croix. Cet homme qui était dur, 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 dur. Reconnaissons pas sur le coup ce qu'il était. Mais seulement. Quand il dit ces paroles, père, pendant l'heure, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a compris. Parce qu'il a compris qu'il parlait pour lui. Ce n'était pas seulement pour Israël. C'était pour lui. Et c'était pour moi. Et c'était pour toi. Et c'est pour doutre aussi. Il a compris. Il a compris. Et puis il a vu la mort de ce juste. La mort de ce saint. Et il s'est mis à crier, à crier, à crier. Et on l'a compris. Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est certain. C'est le Fils de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. Le Fils promis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croitant en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce que j'ai, moi, j'ai pas envie d'aller plus loin. Mais je veux prier avec vous.